Le style en haut décime, Jacques-Henri Lartigue, le photographie. Les tirages de l'exposition « Stylécime » du musée dauphinois nous ramènent à la naissance de la photographie amateur. C'est au début du XXe siècle, avant ces 20 ans, que Jacques-Henri Lartigue commença à photographier la sphère mondaine dans laquelle il était plonché. La photographie c'est un support qui est très peu utilisé au début du XXe siècle, finalement réservé à une petite partie de la population qui a les moyens de pouvoir se procurer un appareil photo et de connaître ce média. Lartigue en fait partie parce qu'il appartient à une famille aisée qui s'intéresse aux innovations, aux inventions. Une chance pour ce jeune artiste en devenir, accompagné par son entourage. Ses photographies mettent à l'image des moments privilégiés. Passionné par le sport, il découvre les Alpes dès l'apparition des premières stations de ski. Ces photos joyeuses contrastent avec l'époque pourtant très sombre qu'attendait la France. On a du mal à imaginer quand on voit les sourires ici, les mouvements sur la glace, ces gens tirés sur la neige, que nous sommes dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité terrible, qui est le déclenchement de la première guerre mondiale. Ces travaux sont aujourd'hui une énorme richesse pour l'étude des hautes sphères de l'époque. Considéré comme un pionnier de la photographie artistique, en réalité, il considérait cette pratique au début comme un simple passe-temps. Donc il y a là un média que lui ne caractérise pas comme d'un art à proprement parler, mais qui pourtant va le faire connaître. L'article c'est un peintre surtout. Il se revendique comme un artiste peintre et non pas comme un photographe artiste. Mais finalement, ce qu'a retenu l'histoire, c'est son art de la photographie. Et il fait partie des personnes qui ont fait rentrer la photographie dans le domaine artistique et patrimonial. Décédé en 1986, Jacques-Henri Lartig laisse aujourd'hui derrière lui plus de 1500 peintures et 100 000 clichés.